Bonjour ou re-bonjour, voilà la vidéo qui poursuit le cours sur les variables aléatoires réelles, le cours numéro 2. Alors, on y parle d'une notion importante, VR signifie variable aléatoire réelle, c'est une application qui va d'un univers oméga muni d'une probabilité vers R. On appelle X l'une de ces variables aléatoires, réelles donc, et on définit son espérance, l'espérance de X c'est le réel. Alors on le note grand 2 de X, comme cela là. Alors, c'est la somme pour tous les A appartenant à X de oméga de A fois la probabilité que X égale 1. Je vous rappelle que souvent l'univers reste un petit peu en retrait, ou du moins n'est pas forcément complètement décrit, et ce qui est important, c'est les valeurs que peut prendre X de oméga. Alors ici, on somme sur ces valeurs, vous voyez, mais on fait une somme pondérée. Alors regardez, l'idée, c'est comme si c'était une moyenne pondérée des valeurs prises par grand X. Je m'explique. Ici, la valeur A, dans la somme, a pour poids, P-E-I-S, la probabilité que X prenne la valeur A. C'est comme, je vous le disais, on va le voir encore mieux sur la remarque, d'après la remarque 1, une moyenne pondérée des valeurs prises par A. On appelle ça donc celle de l'espérance de grand X. Une remarque, nous travaillons depuis le début sur un univers fini. Oméga est fini. Et s'il est fini, la valeur d'une application d'un ensemble fini dans R est aussi finie. J'appelle donc X de oméga A1, A2 jusqu'à N. A1, A2 jusqu'à N sont l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre grand X. Ici, N, c'est le cardinal de X de oméga. On suppose qu'il est dans N étoile. Alors, on a l'espérance de X égale, donc en revenant, si vous voulez ici, à cette somme, il suffit de sommer sur K pour sommer sur tous les A. Donc, pour K entre 1 et N de AK, il faut la probabilité que X égale AK. Autrement dit, si X peut prendre les valeurs de 1 jusqu'à AK, vous voyez que l'espérance de X, c'est la moyenne pondérée des AK, pondérée par le poids pour chaque AK, qui est la probabilité que X soit AK. Quand je dis pondérée, c'est qu'en fait, quand on fait la somme de tous les poids, on fait la somme de toutes les probabilités, que X égale AK, et ça, ça vaut 1. Il n'y a pas besoin de diviser par la somme des poids. Alors, une remarque 2, on dispose de cette formule. Ici, c'est à peu près la même, mais après numérotation des valeurs. On peut en revanche, ce qu'on appelle, revenir à l'univers sous-jacent, c'est-à-dire utiliser les issues qui sont à l'intérieur de grand oméga, les issues de l'expérience égatoire qui a permis de construire oméga, pour calculer l'espérance de grand X. On fait ça tout de suite. Dans grand oméga, on note petit oméga, les issues qui forment cet univers. Et pour simplifier les notations, la probabilité de singleton oméga, on en note P de oméga. Alors, l'espérance de grand X, c'est la somme sur toutes les issues, petit oméga, dans l'univers, grand oméga, de X de oméga fois P de petit oméga. Alors, voilà la formule qui permet de calculer l'espérance en revenant aux issues oméga. En effet, pour A appartenant à X de grand oméga, vous voyez que dans l'espérance apparaissent les termes A fois P de X égale A. Mais la probabilité que X égale A, c'est la somme sur tous les oméga appartenant à l'univers, tels que X de oméga, égale petit a de P de A. Alors, le P de oméga, c'est la somme des probabilités de oméga, lorsque oméga a pour valeur petit a. Mais dans tous ces termes ici, petit a ne dépend pas de oméga, et vaut X de oméga. Donc, je peux le mettre sous le signe somme en tant que X de oméga. Puis, l'espérance de X, c'est la somme pour A appartenant à l'image de l'univers de A fois P de X égale A. Donc, on somme sur A tout cela. Ça fait la somme pour A appartenant à X de l'image de l'univers, de la somme de petit oméga appartenant à cet univers, de façon que X de oméga soit égale à A de X de oméga fois P de oméga. Mais, en sommant ici sur A, puis par paquet sur tous les oméga de l'univers dont l'image est A, on somme bien sur tous les oméga appartenant à la grande oméga de X de oméga fois P de oméga. Alors, voilà ce qui prouve cette égalité. Ah, bon, vous entendez la perceuse du voisin. J'espère que ça ne va pas trop durer. Je vais fermer la fenêtre dans quelques instants. Avant, j'encadre une propriété qu'on va prouver ensuite, et qui est la première de 3, qui donne l'espérance des lois usuelles. Alors, la première, c'est l'espérance de la loi uniforme. Si X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 1N, alors son espérance, c'est N plus 1 sur 2. Ici, je vous rappelle, suivre la loi uniforme sur 1N. Ça veut dire avoir pour ensemble image 1 jusqu'à N. 1, 2, 3, l'ensemble des entiers de 1 à N. Et, j'essaie de parler fort, je vais vite fermer la fenêtre après. Et de toute façon, pour tout cas appartenant à 1N, la probabilité que X égale K, c'est 1 sur N. Alors, l'espérance de X, ici, c'est la somme pour 1, plus petit que K, plus petit que N. Donc, de la valeur K fois P de X égale K. Mais ça, c'est la valeur pour 1 plus petit que K. Plus petit que N. Alors, ici, la probabilité que X égale K, je le mets devant. Bon, peu importe. J'ai écrit ici K fois 1 sur N. Ici, il y a 1 sur N fois la somme. Vous voyez que le 1 sur N ne dépend pas de K. Je peux mettre une parenthèse ici. Et on sait que la somme des entiers de 1 à N, c'est N fois N plus 1 divisé par 2. Après une sacrification ici par N, vous obtenez N plus 1 sur 2. Voilà, alors je fais une petite généralisation et surtout, je ferme la fenêtre pour qu'on s'entende pour la suite. Une généralisation, donc, on prend alpha et beta 2 entiers avec alpha strictement plus petit que beta. Si la valeur banalatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle anti alpha-beta, alors, son espérance, c'est alpha plus beta sur 2. La moyenne, comme tout à l'heure, sur 1N, c'était N plus 1 sur 2. La moyenne du début et de la fin. Alors, en effet, ici, on peut poser, par exemple, beta égale alpha plus N, où N est dans N étoiles. Alors, les valeurs prises par X vont de alpha à beta. Et ça, c'est alpha plus K quand K décrit 0 jusqu'à N puisque beta, c'est alpha plus N. L'espérance, c'est donc la somme des alpha plus K, probabilité que X égale alpha plus K. Mais, alors, attention, ici, regardez, il y a, alors, bêta moins alpha, ça fait N. Et donc, il y a N plus une valeur possible pour X. Attention, quand, ici, vous avez un intervalle entier alpha-bêta, son cardinal, c'est bêta moins alpha plus 1. Donc, la probabilité, ici, est constante et vaut 1 sur N plus 1. Ici, la somme pour 0, plus petit que K, plus petit que N, des alpha plus K. Alors, là aussi, ça fait N plus 1 alpha, donc il va venir un alpha tout seul, ici. N plus 1 alpha divisé par N plus 1. plus 1 sur N plus 1. La somme pour K égale 0 jusqu'à N des K, c'est N facteur de N plus 1, le tout divisé par 2. Alors, ici, N plus 1 va se simplifier, et N, qu'est-ce que c'est ? C'est bêta moins alpha. Voilà, donc ça, ça fait alpha plus bêta moins alpha divisé par 2. En écrivant ici 2 alpha sur 2, il vient donc bien, pardon, alpha plus bêta sur 2. Alpha plus bêta sur 2. Alors, bon, ça, c'est une génération du point 1. Le point 2, maintenant, donc l'espérance de la loi de Bernoulli de paramètre P, soit P, un réel entre 0 et 1. Si X suit la loi de Bernoulli de paramètre P, alors son espérance, c'est P. Ça, c'est tout simple, parce que l'ensemble des images possibles de X, c'est 0, ça, c'est le doublon 0, 1. Et donc, l'espérance de X, c'est 0 fois la probabilité que X égale 0. Vous voyez que j'ai mis le double barre pour éviter la confusion avec ce paramètre, petit p. Plus 1 fois la probabilité que X égale 1. Bon, ça, je vous rappelle que c'est 0 fois Q plus 1 fois P. Et ça, ça vaut bien P. Je vous rappelle que Q, c'est 1 moins P. Mais ça n'a pas d'importance ici, puisque de toute façon, c'est pondéré par 0. Autrement dit, l'espérance de la loi de Bernoulli de paramètre P, c'est tout simplement P. Alors, il nous manque le point numéro 3, l'espérance de la loi binomiale de paramètre NP. On va passer avant par une petite propriété qui est, enfin, petite, pas tant que ça, petite, la linéarité de l'espérance. La propriété annoncée, la voici. Soit X et Y, deux variables aléatoires sur un univers, oméga en l'occurrence, alpha, bêta appartenant à R². L'espérance de alpha X plus bêta Y, c'est alpha fois l'espérance de X, plus bêta fois l'espérance de Y. Pour prouver ça, on va revenir aux issues. Ça, c'est la somme pour toutes les issues, donc oméga appartenant à notre univers, de alpha X plus bêta Y évalué en oméga, et le tout multiplié par P de oméga. Ici, ça, c'est de la forme alpha F plus bêta G, où F et G sont des fonctions à valeur réelle, évaluées en oméga. Donc, il vient la somme pour oméga appartenant à l'univers de alpha X de oméga plus bêta Y de oméga, un crochet autour de tout cela, multiplié par P de oméga. en développant et en sortant le alpha qui ne dépend pas d'oméga, on trouve alpha fois la somme sur oméga dans l'univers, de X de oméga fois P de oméga, plus bêta fois la somme pour oméga dans l'univers, de Y de oméga fois probabilité de oméga. Mais cela, c'est... Enfin, cette somme ici, là, vaut... hop, espérance de X, et cette somme ici vaut espérance de Y. Alpha est devant, bêta est devant, et n'en fait pas partie. Alors, on peut, grâce à cela, donner une propriété qui est l'espérance de la loi de Bernoulli de paramètres NP. Alors, je vous rappelle qu'on prend un entier, petit n dans m², dans l'étoile, pardon, et un paramètre P appartenant à 0,1. Alors, si la loi, hop, de... La variable à l'étoile, pardon, X, suit la loi de Bernoulli de paramètres binomials. J'ai dit quoi ? Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je dis bien binomials. NP, son espérance, c'est NP. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, on a vu que X, qui suit ici la loi binomiale de paramètres NP, c'est la somme de X1 plus X2 plus XN, où chacune des XK suit la loi de Bernoulli de paramètres P. D'après la linéarité de l'espérance, l'espérance de grand X, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des expériences de XK, mais à chaque fois, l'espérance de XK, c'est P, et là, il y a N termes, donc on trouve bien NP. Une petite remarque, ce résultat, une fois que l'on l'a, nous donne une égalité qui n'est peut-être pas du tout évidente à trouver. Ici, c'est la somme pour K égale 0 jusqu'à N de X en K, et ça, c'est K, et multiplié par sa probabilité, qui est K parmi N, multiplié par P exposant K, multiplié par N moins P exposant N moins K, ceci fait NP, donc c'est le calcul que l'on vient de faire, ce qui n'a pas un caractère d'évidence. Voilà pour cette propriété et son application. On poursuit avec d'autres propriétés de l'espérance. Donc, les propriétés de l'espérance, on en a déjà vu une, la plus importante, pratiquement la linéarité, je vous laisse la réécrire, l'espérance de alpha X plus bêta Y, c'est L fois l'espérance de X, plus bêta fois l'espérance de Y. Une autre qu'on appelle la croissance de l'espérance, si X est plus petit que Y, alors l'espérance de X est plus petit que l'espérance de Y. Je vous rappelle que X et Y sont des fonctions à valeur dans R, on peut donc dire que X est plus petit que Y, si et seulement si, pour tout oméga dans l'univers, X de oméga est plus petit que Y de oméga. Alors ça, c'est très facile, soit en utilisant les issues, par exemple, en utilisant les issues, oui, vous voyez tout de suite que l'espérance de X est plus petite que l'espérance de Y. En particulier, si X est ce qu'on appelle une variable aléatoire positive, en faisant jouer à X le rôle de Y et à 0 ici le rôle de X dans l'inégalité précédente, sachant qu'à ce moment-là, 0 désigne la variable aléatoire qui a tout issue, associe 0. Alors, l'espérance de X, je le rappelle, si X est une variable aléatoire positive, son espérance est positive. Retenir ces deux propriétés. Alors, on va en adjoindre une troisième dans laquelle on aura besoin de la notion d'indépendance. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors on précisera au point 6 ce que cela veut dire, mais pour l'instant, disons-le rapidement, ça veut dire que pour tout A appartenant à l'image de l'univers par X et pour tout B appartenant à l'image de l'univers par Y, les événements X égale A et Y égale B et ils sont indépendants. Au sens du chapitre sur les probabilités. Alors, on va faire la preuve de cette propriété. Pour cela, on pose Z égale XY. Là encore, X et Y sont des fonctions à valeur dans R, donc on peut créer la fonction Z égale XY. C'est la fonction qui a tout oméga dans l'univers. C'est ici X de oméga fois Y de oméga. Quelle est l'espérance de Z ? On reprend la définition. C'est la somme. Alors, on va raisonner cette fois en termes de valeur. C'est la somme sur tous les petits Z appartenant à l'image par Z de l'univers de Z fois la probabilité que Z prenne la valeur petit Z. Mais ça, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est égal, et je vais l'écrire ici, à la somme, donc pour Z appartenant à l'image par Z de l'univers de Z fois... Alors, quelle est la probabilité que Z, la variable égale Z, prenne la valeur petit Z ? C'est la somme sur tous les X appartenant à X de oméga et Y appartenant à Y de oméga tels que XY égale Z. Je symbolise, je n'écris pas tout ici. C'est la somme sur tous les X appartenant à l'image par grand X de l'univers. Et tous les Y appartenant à l'image par grand Y de l'univers tels que X fois Y égale Z de la probabilité que X égale Y que X, la probabilité de l'événement, on va mettre ça comme ça, l'événement X égale petit X inter Y égale petit Y. On somme les probabilités que X égale X et Y égale Y sur tous les XY dont le produit est Z. On obtient bien la probabilité que grand Z soit égale à XY égale Z en l'occurrence. Alors, et c'est là qu'on va utiliser l'indépendance, mais j'écrirai ça sur le tableau derrière. La probabilité que X égale petit X et Y égale petit Y, ces deux événements étant indépendants, c'est le produit. On obtient donc la somme pour Z appartenant à l'image par grand Z de l'oméga de Z fois la somme sur XY égale Z de probabilité que grand X égale petit X multiplié par probabilité que grand Y égale petit Y. J'écris ça et on finit la preuve. Je poursuis la preuve. On a dit que X et Y étant indépendantes, on a espérance de grand Z égale somme pour Z appartenant à l'image par grand Z de l'univers de Z fois la somme sur tous les X de l'image par grand X de l'univers et tous les Y dans l'image par grand Y de l'univers tels que XY égale Z de probabilité que grand X égale X fois probabilité que grand Y égale Y. Mais vous voyez que ce Z-là ne dépend pas de ces X et Y choisis, donc je peux le rentrer sous la somme. Je le rentre sous la somme et je dis qu'il vaut XY. Mais dans ces cas-là, vous pouvez re... Alors regardez, quand on somme ici sur tous les Z, puis sur tous les X et tous les Y tels que XY égale Z, on somme finalement sur tous les X et tous les Y. Alors il vient, trois petits points, la somme pour tous les X appartenant à X de oméga de X fois probabilité de X égale X multipliée par la somme sur tous les Y appartenant à Y de oméga de Y fois la probabilité de grand Y égale petit Y. Ici, je mets à préciser, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Le fait que cette double somme-là fait qu'on somme sur tous les X et tous les Y, puis comme ce qui dépend de X ne dépend pas de Y, on peut séparer chacune des sommes. Ça, c'est tout simplement l'espérance de grand X. Et ça, ici, c'est l'espérance de grand Y. Voilà pour la preuve à cette... à cette chose qu'il faut quand même préciser, et je vous laisse le faire. Je donne plutôt une généralisation si X1, X2 jusqu'à X grand N sont des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes. Voir ce que cela signifie pour le 6, mais de façon instinctive, c'est le fait que la valeur de X1, par exemple, ne dépend ni des valeurs des autres, ni d'une combinaison des valeurs des autres. Idem pour toutes les X qui ne dépendent en aucune façon de la valeur que peuvent prendre l'une ou plusieurs des autres variables aléatoires. Alors, dans ce cas-là, si elles sont donc mutuellement indépendantes, on a l'espérance de X1 multipliée par X2 multipliée par XN. C'est le produit des espérances. Donc, le produit des espérances de XK pour un plus petit que K, plus petit que N. Autrement dit, l'espérance d'une variable aléatoire produit, c'est le produit des espérances à condition, alors pour deux qu'elles soient indépendantes et que pour plusieurs, elles soient mutuellement indépendantes. Alors, voilà, il nous reste deux propriétés importantes à voir concernant l'espérance. C'est l'inégalité de Markov, d'une part, et ce qu'on appelle le théorème de transfert. Alors, l'inégalité de Markov concerne une variable aléatoire positive. On suppose que X est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que pour tout tissu dans l'univers, petit oméga, X de petit oméga est supérieur ou égal à 0. On prend un réel, A positif, appartenant à R+. Alors, on a l'espérance de X plus grand que A fois la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Un corollaire utile pour A dans R+, étoile. On peut diviser tout ça par petit a sans changer le sens de l'inégalité. Et bien sûr, pour toujours, X, une variable aléatoire positive, la probabilité que X soit supérieure ou égale à A est inférieure ou égale à l'espérance de X divisé par A. En fait, vous voyez qu'on a majoré ici la probabilité que X soit grand par quelque chose qui va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure que A va devenir grand. en constante, on a une majoration de la probabilité que X soit plus grand que A en constante sur A. C'est ça l'inégalité de Markov. Alors, l'idée, on va revenir aux issues là encore. Dans les exercices, on ne le fait pas souvent, mais pour les preuves des théorèmes, on le fait quand même assez régulièrement. J'appelle grand oméga prime l'ensemble des oméga appartenant à grand oméga, l'univers, tel que X de oméga, est supérieur ou égal à A. On sait que, par définition, l'expérience de X, c'est la somme pour oméga appartenant à l'univers des X de oméga fois probabilité de oméga. Mais ici, tout est positif. Tous les X de oméga sont positifs, et tous les P de oméga sont des réels entre 0 et 1. et oméga prime est bien sûr inclus dans oméga. Autrement dit, si on fait une somme en enlevant certains termes, on obtient une somme plus petite. C'est plus grand que la somme sur oméga appartenant à oméga prime des X de oméga fois P de oméga. Puis, dans cette somme ici, vous voyez que, pour les issues oméga dans oméga prime, X de oméga est supérieur ou égal à A. Comme, encore une fois, ici, c'est un réel entre 0 et 1, ce produit est plus grand que A fois P de oméga. Autrement dit, c'est supérieur ou égal à la somme pour oméga appartenant à oméga prime à A fois P de oméga, qui vaut A fois la somme pour oméga appartenant à l'entrée méga prime des P de oméga. Mais ici, cette valeur, ici, alors pas le A qui est devant, la valeur de cette somme, ça, c'est la probabilité que X soit supérieure ou égale à A, puisque c'est la probabilité, c'est la somme des probabilités de toutes les issues qui font que celles-ci sont dans oméga prime, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur par X plus grand que A. Donc, on a bien l'espérance de X est plus grand que A fois la probabilité que X est supérieure ou égale à A. À retenir sans doute sous la forme, ici, là, qui donne une majoration de la probabilité que X soit plus grande qu'un nombre en majoration, en constante sur A, ou constante, c'est l'espérance de X. Alors, voilà, pour terminer notre étude de l'espérance, je donne ce qu'on appelle le théorème de transfert. Transfert par quoi ? Par une fonction, petit f, hein, on a vu dans la vidéo précédente la notion de variable aléatoire image, f rond X ou f de X, quand F est une fonction définie sur une partie de R et a valeur dans R. On va voir que ça s'applique au théorème dit de transfert. Le théorème de transfert, donc, concerne une variable aléatoire grand X, c'est une fonction définie sur une partie de R, que j'appelle D, un valeur dans R, avec X de l'oméga, donc l'ensemble des valeurs pouvant être prises par grand X, inclus dans D. Dans ce cas-là, on peut définir ce qu'on a appelé la variable aléatoire f de X, qui, en fait, est f rond X. Alors, avec ces notations, l'espérance de f de X, c'est la somme pour A appartenant à X de l'oméga, l'ensemble image par X de l'univers, de f de A fois probabilité que X égale A. Et vous voyez que dans cette écriture, on ne fait pas référence aux éléments B de f rond X de l'oméga. Parce que si on revient à la définition, l'espérance de f de X, c'est la somme sur tous les B appartenant à f rond X de l'oméga, facteur de... enfin, B de B fois probabilité que f rond X égale B. Autrement dit, le transfert, c'est qu'au lieu de faire une somme ici sur les éléments images de l'oméga par f rond X, on fait une somme sur les éléments images de l'oméga par grand X seulement. D'où ce passage-là à l'art s'appelle justement le théorème de transfert. Alors, pour montrer ça, on va profiter ici du fait que l'oméga étant fini, l'image par X de notre univers oméga est lui-même finie. On l'appelle A1, A2 jusqu'à AM. Alors, les événements X égale AK, pour K allant de 1 jusqu'à petit n, forment ce qu'on appelle un système complet d'événements dans l'oméga. On peut dire aussi que les parties images réciproques du singleton AK forment une partie de l'oméga. Alors ça, on l'a déjà vu dans la partie probabilité. Ces événements ne sont pas dits parce qu'on prend justement des AK qui sont des valeurs prises par grand X. Et puis, une issue oméga ne peut pas être à la fois dans un X égale à 1, dans l'événement X égale à 1, et dans l'événement, je ne sais quoi, X égale à 3, puisque l'issue oméga a soit pour image A1, soit pour image A3, mais pas les deux en même temps. Donc ça, ça signifie que ces éléments sont deux à deux distincts. Enfin, si on les réunit tous, leur union, c'est toutes les issues de grand oméga, puisque toutes les issues sont envoyées sur l'un des AK. Si on réunit comme ça les antécédents de tous les A, on obtient tous les petits oméga de grand oméga. Alors, on utilise donc cette partition, si j'ose dire, en revenant aux issues. L'espérance de F de oméga, c'est donc la somme sur tous les oméga appartenant à grand oméga, de F de rond X. Là, on va écrire F de X de oméga. Ça, c'est F rond X de oméga, multiplié par P de oméga. Vous voyez qu'au lieu de raisonner en termes de valeur des images, je reviens aux issues, en reprenant la deuxième définition, utilisant les éléments de oméga. On somme sur toutes les issues de F rond X, donc F de X de oméga, multiplié par la probabilité de oméga. Alors, reste à montrer maintenant que ça, en bas, c'est ça. Je vais faire un petit schéma qui illustre la situation, puis le calcul qui le vérifie. Alors, je viens d'écrire l'espérance de F de X, c'est la somme sur tous les oméga de l'univers, de F de X de oméga, probabilité de oméga. L'idée, c'est qu'on va couper cette somme en morceaux en fonction de l'ensemble d'antécédents auxquels appartiennent les oméga. Regardez ici, par exemple, ces trois oméga-là vont être comptés dans un paquet, le paquet des issues qui sont envoyées sur A1. Ce pointillé, ce n'est pas tout à fait une flèche, puisque, en fait, ça veut dire que chacune des trois croix-là est envoyée sur A1. De même, ces quatre issues-là vont être considérées comme un paquet, le paquet de ceux qui sont envoyés sur A3. La flèche pointillée signifie que chacune des quatre issues qui sont là est envoyée sur A3. Ça, c'est notre variable alléatoire grand X, qui va de oméga dans R, puis il y a F qui va de R dans R, et qui, par exemple, A1 et A3 associent B2. Et vous voyez que, pour la valeur B2, les issues qu'il faut compter sont à la fois, puisque A1 et A2 sont envoyées sur B2, les issues qu'il faut compter dans cette formule sont ces trois-là et ces quatre-là. Alors, l'idée, c'est la suivante. On somme sur A appartenant à X de oméga, alors la somme sur toutes les issues appartenant à l'univers, de façon que X de oméga égale petit a de F de X de oméga multipliée par P de oméga. Mais ici, dans cette somme, ça, c'est la somme pour A appartenant à X de oméga fois la somme pour oméga dans notre univers, telle que X de oméga égale A. Regardez, F de X de oméga, c'est F de A. F de A, P de oméga. Et vous voyez que dans cette deuxième somme-là, F de A ne dépend pas de oméga. Autrement dit, on peut le sortir, on peut dire en somme pour A appartenant à X de oméga, des F de A fois la somme pour toutes les issues appartenant à l'univers, telle que X de oméga égale petit a de probabilité de oméga. Mais ce que je souligne en vert, ici, là, c'est la somme des probabilités des issues qui font que X de oméga égale A. Ça, c'est tout simplement la probabilité que grand X égale A. On obtient donc la somme pour A appartenant à X de oméga de F de A fois probabilité de X égale A, ce qui achève notre démonstration. Une remarque, le résultat s'écrit aussi pour X de oméga égale A1 A2. L'espérance de F de X, c'est donc la somme pour K égale 1 jusqu'à N des F de AK fois probabilité que X égale AK. Et vous voyez, encore une fois, cette somme se fait sur les indices de l'ensemble image de grand X et pas sur l'indice de l'ensemble image de F rond X qui aurait été, ici, une somme sur les indices des B. On a réussi à sommer uniquement sur les éléments de grand X de oméga A1, l'ensemble image par X de notre univers. Voilà pour le théorème de transfert qui est très utile. On passe maintenant au dernier point de cette vidéo. Ça concerne la variance. On passe au point numéro 4 qui concerne donc l'espérance... La variance, excusez-moi, le point précédent c'était l'espérance. Là, c'est la variance et les 4. Ça concerne toujours, bien sûr, une variable aléatoire réelle grand X sur un univers qu'on a noté grand oméga. Alors, la variance de grand X est le réel noté V de X qui est l'espérance de la variable aléatoire X moins espérance de X, le tout au cas. Alors, ça, ça demande quand même une petite explication parce que, bon, l'espérance, on sait ce que c'est, mais regardez ce qu'il y a dessous. Il y a le carré de X moins espérance de X. Qu'est-ce que c'est que X moins espérance de X ? Eh bien, c'est une application puisque X est une application. C'est l'application qui va de oméga dans R et qui, à toute oméga, associe X de oméga plus espérance de X. En fait, pardon, moins espérance de X. J'ai écrit un plus ici. C'est bien sûr un moins. Moins espérance de X. Regardez, en fait, ici, l'espérance de X est une constante. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait assez souvent. De façon générale, on a de c'est la variable aléatoire réelle définie par, pour toute oméga appartenant à l'univers, X de oméga égale C. Donc ici, ça, c'est une constante. En fait, la nouvelle variable aléatoire, X moins espérance de X, c'est la variable aléatoire qui mesure l'écart entre grand X et son espérance. Et qu'est-ce que c'est que la variance ? C'est l'espérance du carré de cet écart. Je répète, X moins espérance de X mesure la différence entre X et son espérance. Et la variance, c'est l'espérance du carré de cette variable aléatoire, et qu'à la. Alors, toujours en considérant ici que l'espérance de X est une variable aléatoire constante. Pour ce qui va suivre, il n'est pas difficile de se convaincre, comme pour une fonction constante, que sa valeur moyenne, c'est la constante pour laquelle elle est égale. de façon générale, si on a une variable aléatoire constante, l'espérance de celle-ci, l'espérance de C, c'est C. Je vous en laisse vous convaincre, c'est assez évident. Alors, ça va nous donner l'occasion de donner un calcul qui permet... La définition de la variance, c'est ça, mais un calcul pratique, une formule qui donne la variance directement à l'aide des espérances de X et X carré. Ça, c'est l'espérance de X carré moins l'espérance de X de tout au carré. Alors, hop, égalité importante et à connaître. Faisons la preuve. Je reprends ma variable aléatoire de tout à l'heure, mesurant l'écart entre X et son espérance, et je l'élève au carré. J'ai le droit de multiplier deux fonctions, donc d'élever au carré une variable aléatoire. Je trouve X carré moins 2. Alors, le double produit, mais je vais mettre l'espérance de X devant X parce que c'est une constante. Je sais que c'est une constante. Et puis, enfin, plus l'espérance de X le tout au carré, mais là, j'ai une constante. Alors, vous voyez que la variance de X, c'est l'espérance de tout ça. Donc, il faut prendre l'espérance de ces trois termes. Mais on a vu que l'espérance, c'est linéaire. Donc, il va venir espérance de X carré moins 2 espérances de X qui sont des constantes et multipliées ici par l'espérance de X, à nouveau, plus l'espérance de cette constante qui est elle-même, c'est-à-dire l'espérance de X le tout au carré. Mais finalement, les E verts sont des E bleus. et vous voyez qui vient ici espérance de X carré moins 2 espérances de X au carré plus 1 espérance de X au carré, donc finalement, moins 1 espérance de X le tout au carré. Voilà qui achète cette démonstration. donc une définition et une formule à retenir qui permet de calculer la variance quand en fait, de toute façon, pour calculer la variance, on a toujours besoin de l'espérance. Mais là, c'est un calcul direct quand on a l'espérance de X au carré. Pas seulement l'espérance de X, mais l'espérance de X au carré. Voilà, je poursuis en donnant quelques propriétés de la variance. Avant de parler des propositions concernant la variance, une définition. L'écart-type de la variable aléatoire réelle grand X, c'est le réel sigma de X égale racine de V de X. L'écart-type, c'est la racine de la variance. Une remarque importante, la variable aléatoire X moins l'espérance de X au carré est positive. Donc, son espérance, qui est la variance de X, est aussi positive. C'est un réel positif. Donc, l'écart-type est bien défini. On peut prendre la racine de la variance. Deux petites propositions que je vous laisse voir en exercice. Vous pouvez, au choix, utiliser la définition ou la propriété en termes de calcul d'espérance pour la variance. Si on prend A et B des réels, la variance de AX plus B, vous voyez que AX plus B, c'est la variable aléatoire construite de façon affine à partir de A, de X, pardon. Eh bien, c'est A carré variance de X. Maintenant, si on met des racines autour de tout ça, vous voyez que l'écart-type de la variable aléatoire AX plus B, donc la variable aléatoire affine construite à partir de X, je vous rappelle que B ici, ça désigne la variable aléatoire constante. A va venir valeur absolue de A écart-type de grand X. Je vous laisse cette preuve en exercice. Proposition, maintenant, et là, attention, ça fait appel à l'indépendance. Alors, attention, il ne faut pas croire que la variance soit linéaire. Regardez, ici, s'il n'y a pas de B, variance de A à X, ça fait A carré variance de X, donc ce n'est jamais linéaire. En revanche, sous une condition, il y a variance de X plus Y égale variance de X plus variance de Y. Je vous rappelle, revenons un petit peu en arrière, l'espérance, elle, est toujours linéaire et il y a, sous condition d'indépendance, espérance de X fois Y égale l'espérance de X fois l'espérance de Y. Là, la variance n'est pas linéaire mais il y a cette propriété, la variance d'une somme, c'est la somme des variances si les deux variables aléatoires, X et Y, sont indépendantes. Alors, faisons la poivre, plutôt commençons là parce qu'on ne va pas avoir le temps de la finir dans ce tableau. Je prends la deuxième façon de calculer la variance, autrement dit, l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Ici, ça va donc faire l'espérance de, ouvrez la parenthèse, X carré moins plus 2XY plus Y au carré moins alors, ici, c'est un espérance de Y plus Y s'il n'y avait pas le carré, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y puisque l'espérance est linéaire linéaire et le tout au carré. Mais ici, mais ici, puisque X et Y sont deux variables aléatoires, regardez, indépendantes, vous voyez, quand on va développer l'espérance ici, on va tomber sur l'espérance de XY. Alors, notre hypothèse assure que l'espérance de XY, pardon, c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y, mais uniquement parce que X et Y sont des variables indépendantes. Bon, je finis la démonstration à partir de là. Poursuivons la preuve, on a V de variance, donc de X plus Y, c'est l'espérance de X carré plus 2XY plus Y carré moins le carré de l'espérance de X plus l'espérance de Y. Alors, l'espérance est en linéaire, ici, ça va faire l'espérance de X carré plus 2 l'espérance de XY mais notre hypothèse d'indépendance donne l'espérance de XY qui est l'espérance de X fois l'espérance de Y. Puis enfin, ici, il y a l'espérance de Y carré. Après le signe moins, il y a tout simplement l'espérance de X au carré plus 2 l'espérance de X et l'espérance de Y plus l'espérance de Y au carré. Je vous rappelle que dès qu'il y a l'espérance ou variance, on a affaire à des réelles. En revanche, X et Y, X carré et Y carré, sont des applications. Alors, vous voyez que le double produit espérance de X et espérance de Y qui est là, précédent un signe moins et là, précédent un signe plus va disparaître. Il vient espérance de X carré moins espérance de X le tout au carré plus, ici, espérance de Y au carré moins espérance de Y le tout au carré. Oui, mais ça, c'est la variance de X et c'est de là, c'est la variance de Y. Alors, sous condition d'indépendance de X et Y, on a bien variance de X plus Y égale variance de X plus variance de Y. Attention, c'est sous condition d'indépendance tout comme il y a condition d'indépendance pour ce que je viens d'utiliser là, c'est-à-dire espérance de X qui est l'espérance de X fois espérance de Y. Alors, la dernière propriété importante concernant la variance, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de bien-aimé Tchévitchev. On a déjà parlé de Tchévitchev et de la possibilité au nom de mettre un T devant son patronyme traduit ou du moins transcrit en français. Ici, on le voit le plus souvent. Proposition pour A appartenant à R plus étoile, on a la probabilité que la valeur absolue de X moins son espérance soit plus grande qu'A est majorée par variance de X divisé par A. Vous vous souvenez de l'inégalité de Markov, peut-être, enfin du moins j'espère, qui disait que la probabilité que X soit plus grand que A est majorée par quelque chose qui décroît en 1 sur A. Majorée par espérance de X sur A qui décroît en constante sur A. Eh bien, ici, la probabilité que l'écart entre X et son espérance soit grand, soit plus grand que A, disons, où A est un nombre positif, est majorée par quelque chose qui décroît en constante sur A carré. La constante étant la variance de X. Alors, pour faire la preuve, j'appelle grand Y la valeur absolue de la variable aléatoire que j'avais introduite tout à l'heure, X moins son espérance. Valeur absolue de X moins son espérance. Avec cette notation, Y est une variable aléatoire positive. Donc, la probabilité qu'elle soit plus grande que A, c'est la même que la probabilité que son carré soit plus grande qu'un carré. Or, l'inégalité de Markov appliquée à Y carré, justement, donne probabilité que Y carré soit supérieure à A carré et plus petit que ce qu'il y a ici, là. On a dit en 1 sur A prime, mais ici, A prime, c'est A carré. Et là, on met l'espérance de Y carré. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance de Y carré ? Si Y, c'est la valeur absolue de X moins espérance de X, c'est tout simplement ça, c'est la variance de X sur A carré, ce qui achève la preuve. Alors, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Il nous reste à donner les variances des trois lois usuelles que l'on a vues dans la vidéo d'introduction, à savoir la loi uniforme et les lois de Bernoulli et binomial. On termine donc en donnant la variance des lois usuelles et d'abord la variance de la loi uniforme sur 1N. Je vous rappelle que c'est la variable aléatoire qui prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à N avec une probabilité uniforme, c'est-à-dire la probabilité que grand X égale K égale 1 sur N. Alors, dans ce cas, la variance de grand X c'est N carré moins 1 sur 12. Remarquez que le carré ici, c'est le cardinal de l'ensemble des valeurs possibles. On a déjà vu que l'espérance de la loi uniforme dans 1N, enfin, à valeur dans 1N, c'est N plus 1 sur 2. la moyenne plus petite de valeur plus plus grande divisé par 2. Donc, j'utilise la deuxième façon de calculer l'espérance. Espérance de X au carré moins espérance de X le tout au carré. Ici, c'est donc espérance de X carré moins N plus 1 sur 2 au carré. Or, si on revient à la définition de l'espérance de X carré et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la somme pour K à la variée entre 1 et N de la valeur de X c'est K multipliée par la probabilité que X égale K. Mais la probabilité que X égale K, on a dit qu'elle était uniforme et valait 1 sur N. Ça, c'est donc 1 sur N fois la somme pour 1 plus petit que K plus petit que N des K carré et ça, on a déjà vu ce que c'était. C'est N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1 le tout divisé par 6. Donc, vous voyez qu'après la petite simplification de ce N avec celui-là, la variance de X c'est N plus 1 2N plus 1 sur 6 moins alors ici le carré c'est-à-dire N plus 1 au carré divisé par 4 en factorisant N plus 1 sur 12 vous verrez qu'un petit calcul vous montre que le facteur restant c'est N moins 1 et quand vous écrivez N plus 1 facteur de N moins 1 vous trouvez N carré moins 1 une généralisation une généralisation peut-être si X suit plutôt la loi uniforme à valeur dans alpha bêta c'est-à-dire tous les entiers entre alpha et bêta la variance de X alors il faut s'en souvenir c'est le cardinal des valeurs possibles au carré moins 1 divisé par 12 le cardinal des valeurs possibles moins 1 c'est bêta moins alpha plus 1 le tout au carré moins 1 la preuve je vous le laisse en exercice voilà alors on termine en donnant la variance des lois d'une part de Bernoulli et d'autre part de la loi bidoniale les deux derniers points d'abord si X suit la loi de Bernoulli de paramètre P je vous rappelle que petit P ici est un réel entre 0 et 1 on a variance de X égale PQ ou Q égale 1 moins P donc ça fait P facteur de 1 moins P et si X suit la loi binomiale de paramètres n et P je vous rappelle que n est un entier dans la n étoile et P est toujours notre réel entre 0 et 1 la variance de X c'est NPQ c'est à dire aussi n fois P fois 1 moins P alors on va prouver ça pour terminer la preuve de 1 on a vu que l'espérance d'une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli c'est P donc si on en revient cette fois à la définition vous voyez on n'utilise pas toujours le deuxième calcul on en revient parfois à la définition la variance de X c'est l'espérance de X moins P le tout au carré alors X moins P ne peut prendre que deux valeurs en l'occurrence 1 moins P le tout au carré avait multiplié par la probabilité que X égale 1 plus ici 0 moins P le tout au carré multiplié par la probabilité que X égale 0 vous voyez que je prends soin de mettre P pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté il devient 1 moins P carré la probabilité que X égale 1 c'est P plus ici 0 moins P le tout au carré ça ça fait à nouveau P carré et la probabilité que X égale 0 c'est Q Q ou Q égale 1 moins P donc ici j'ai Q carré multiplié par P plus P carré multiplié par Q qu'on peut factoriser par PQ il vient PQ facteur de Q plus P mais Q plus P vaut 1 puisque Q c'est 1 et donc ça fait bien PQ comme annoncé oui l'utilisation de 1 moins P égale Q est assez courante alors pour 2 la loi de Bernoulli étant donnée vous savez qu'une loi binomiale c'est la somme de N loi de suivant une chacune quel que soit K X K suivant une loi de Bernoulli je rappelle l'idée c'est la loi du nombre de succès on compte 1 par succès et donc X c'est la loi qui donne le nombre la valeur du nombre de succès après N test oui mais dans ce cas là les X1 X2 jusqu'à XN dans cette configuration sont mutuellement indépendantes on n'a pas encore complètement à dégager cette notion ou préciser cette notion il s'agit de voir que le fait que X1 vaille 0 ou 1 est indépendante de toute réalisation de type 0 ou 1 pour les autres et une combinaison des autres X alors dans ce cas on verra qu'une généralisation de ce que l'on vient de faire quand deux variables sont aléatoires sont indépendantes la la variance de X1 plus X2 plus 3 petits points plus XN c'est la variance c'est la somme pour 1 plus petit que K plus petit que N des variances de XK oui mais donc ici donc ici la variance de X puisque toutes les variances ici et qu'il y en a N ça fait bien N fois PQ puisque ici je vous le répète la variance de XK c'est constant égale à PQ et indépendant de K alors ben voilà qui termine cette vidéo sur deux notions importantes liées aux variables aléatoires réelles l'espérance et la variance on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo du cours sur les variables aléatoires à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501